Je pense qu'on va partir avec la série d'échanges pour ceux qui ont des questions de vos préoccupations. Et puis, juste après, on ira... Nous sommes partis des constats. Je pense à tous sur le marché commun. Le besoin en logement à Côte d'Ivoire, c'est 500 000 logements à construire par an. Donc, 40% en logements sociaux, 40% pour le logement économique, 13% pour le logement au moins standing, et 6% pour le logement au centre. Malheureusement, la Sibaki, c'est la clé des répartitions, ça. Il nous faut, par rapport au récentement qui est fait, on a 4 millions de personnes à Abidjan, 542 000 à Boaké, 207 000 à Kogo, et à Yamsiko, pardon, et 245 000 à Boaké. Et donc, ici, on a identifié les différents partenaires du secteur. On a l'État, l'État qui définit le cadre réglementaire et le secondaire du secteur, l'État qui inscrit la délivrance des actifs de propriété, l'État qui autorise le programme immobilier, et l'État qui autorise ce qu'on appelle le permis de construire. Ensuite, on a les promoteurs immobiliers, la catégorie dans laquelle nous trouvons. Les promoteurs, c'est ceux-là qui développent des programmes sur les terrains. C'est celui-là qui réunit toute l'équipe architecte, foncier, technicien. C'est celui-là qui englobe l'entièreté de ces partenaires pour la réalisation des programmes immobiliers. Ensuite, on a les banques. Au niveau des banques, on a les banques d'Europe dans ce programme-là, c'est l'octroi des crédits. Les banques accompagnent l'accueureur à la construction de sa maison. Les banques accompagnent aussi le promoteur dans la construction. L'Amérique, elle finance le promoteur, ce qu'on appelle le crédit promoteur. Avant, c'est un ensemble. Ici, on a identifié les différents profils. On a malheureusement ceux qui ont... La grande partie qui a fait une location vente sur mes cinq ans. Parce que c'est ceux-là qui n'ont pas les moyens de pouvoir payer une maison, de pouvoir payer une avance pour souscrire à un rogiment. Ceux-là qui n'ont pas la possibilité d'être éligible avec les dignes mobiliers. Parce que tout simplement, il faut avoir une quotité qui va avec. Donc malheureusement, par rapport au coût des maisons et par rapport au mode de paiement, on dirait que 100% des Igoïens n'ont pas accès au rogiment. Donc c'est l'aspiration, c'est partant de ce constat que nous avons proposé à Vendry, que nous proposons de vous offrir des logements en vocation vente. Ce qu'on vous propose, c'est vrai que vous direz, ici en Porte d'Ivoire, tout le monde construit des raisons, tout le monde propose des logements. C'est quoi votre particularité ? Votre particularité, c'est... On vous propose ce qu'on appelle des villes intelligentes. C'est quoi une ville intelligente ? On vous permet de vivre dans une cité dans laquelle la gestion humaine mène des déchets de tous genres sont traités. On vous permet de vivre dans une ville où les commodités modernes en matière de téléphonie, en matière d'Internet, en matière de sécurité sont installées. On vous permet de vivre dans une cité dans laquelle vous n'aurez plus à charger une bouteille de gaz parce qu'avec un partenaire international, on vous permet d'installer du gaz sur vous et de consommer à votre pays, parce qu'il y aura à l'intérieur de nos maisons un dispositif, ce qu'on appelle les compteurs intelligents, vous permettant de maîtriser votre consommation. Ça sous-entend quoi ? Si vous êtes dans une maison que vous voulez consommer pour 2 000 francs de gaz, avec votre téléphone tout simplement, vous payez votre charge et vous avez le gaz pour 2 000 francs. Si vous êtes dans la maison que vous voulez consommer pour 5 000 francs ou 10 000 francs, vous n'aurez plus à descendre, parce qu'on a des appartements qui sont produits, vous n'aurez plus à descendre jusqu'au bas des lieux ou de faire le tour de la cité pour avoir du gaz. Parce que, naturellement, avec les partenaires, les distributeurs de gaz en Côte d'Ivoire, on vous installe ce dispositif-là et on vous permet d'avoir le gaz chez vous avec un dispositif moderne, sécurisé. Notre factualité, en plus de la vie d'intelligence, on vous permet vous-même de calculer ce qu'on appelle votre cotité en ligne. C'est-à-dire qu'il y a une plateforme qui vous sera mise à disposition. Sur cette plateforme-là, vous pourrez vous-même calculer votre capacité à intégrer le projet. Vous partez sur le site X. Dans la cité, il s'est dit qu'il y a tel type de maison, tel autre type de maison. Vous calculez. Je vais avoir une maison qui coûte 30 millions. Je calcule. En fonction de mon salaire, je calcule ma quantité pour m'assurer que j'ai la possibilité d'acquérir cette maison-là. Et puisque cette base, tant qu'ils n'ont que vous inscrivez en ligne, vous payez en ligne parce qu'on a un partenaires qui nous met à disposition une plateforme en ligne qui vous permet de payer. Et vous n'aurez plus à sortir du confort de votre maison. Il y a un dispositif de géolocalisation en ligne. Et donc, pour ce dispositif de géolocalisation, vous n'aurez plus à vous déplacer. Pour aller à chaque fois faire la visite du terrain, vous pourrez suivre l'évolution de la construction de votre loup en ligne. Je vais signaler que pour ceux qui sont déjà inscrits, ils vont avoir leur accès déjà assez rapidement, leur permettant de suivre déjà l'évolution de la construction de votre maison. Donc, vous n'aurez plus à vous déplacer pour aller, pour suivre l'évolution de la construction de votre maison. Depuis le confort de votre maison, depuis le confort de votre bureau, vous pourrez suivre l'évolution de la construction de la maison jusqu'à la remise des clés. Vous pourrez aussi suivre sur la plateforme l'évolution de votre paiement. Parce qu'on vous l'a dit tout à l'heure que c'est des prélèvements qui se font à la source. Vous savez, dans un dispositif comme ça, il y a un dispositif d'avocats, d'un hôtel, d'un dossier, d'un bel ou rien, parce que c'est des investissements qui sont faits parce qu'on ne vous demande rien jusqu'à ce que vous rentrez dans la maison. Et donc, quand vos prélèvements commencent à la source, vous avez la possibilité de suivre en ligne pour vous assurer que, sur votre salaire, il y a une fonction qui est faite et qui est reversée pour l'achat de votre maison. Donc, c'est toute l'innovation qu'on vous permet d'avoir. Vous savez où se trouve votre cité, vous savez où se trouve votre lot, parce que quand vous vous inscrivez, on vous appelle 1 € d'euro. Vous savez, quand vous calculez votre audité en ligne, quand vous êtes inscrit, vous savez que vous devez payer votre maison, vous devez payer x 30 tous les mois. C'est ce que vous en précise dans votre document. Et c'est ce document-là, on dirait que c'est ce que vous pouvez suivre en ligne avec la possibilité de, au besoin, d'aller faire quelques visites, mais sinon vous n'avez pas besoin jusqu'à la nuit, c'est votre clé. Parce que les prélèvements commencent à partir du jour où on vous remet la clé. La seule chose qu'on vous demandera, c'est ce qu'est la police d'assurance vie. Pourquoi la police d'assurance vie? Parce qu'à partir du jour où vous inscrivez, vous devenez potentiellement propriétaire de la maison. Donc, on construit à votre nom. Si vous n'avez pas de police d'assurance vie, le mécanisme financier qui est mis en place vous sortira après 3 mois d'un pays, comme ça se fait dans l'allocation traditionnelle. Donc, il vous faut avoir une assurance vie tout simplement parce que si vous décidez, et qu'il n'y a pas de dispositif pour payer la maison ou le compte des ayants de droit, actuellement vous sortira. Amen. Alors, si vous n'avez plus d'emploi, c'est vrai qu'il y a des assurances emploi, mais on ne va pas vous fatiguer avec, ça sera votre choix. Je pense que dans son service, il ne sera pas invité jusqu'à 15 ans. Il n'aura pas à souscrire à cette police d'assurance-là. Donc, voilà en gros ce qu'on vous propose, d'accéder à un programme immobilier, programme dans lequel vous vivez dans une ville intelligente, programme dans lequel vous avez cette facilité numérique qui vous accompagne durant toute la vie de votre projet, programme dans lequel vous avez des facilités à l'intérieur de la cité, et vous avez parlé du gaz tout à l'heure. À côté du gaz, vous vivez dans une cité sécurisée, vous vivez dans une cité où on n'aurait pas des problèmes de déchets, parce que le traitement, la gestion et le traitement de ces déchets-là seront résolus avec nos différents partenaires. Donc, si Arcaté est là, c'est que Arcaté a bien voulu donner son site pour que les Français a la vie de la vie. Donc, ça va dans une autre façon de passer. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ?